Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la chaine Cryptorobin.fr, mon nom est rien dessous et aujourd'hui on va discuter de Chiliz. Est-ce que vous saviez que lors de l'arrivée de Lionel Messi au sein du PSG, une partie de sa prime de signature a été réglée en fan token du club ? Comme on en a l'habitude de voir dans l'industrie de la blockchain, le prix du jeton a monté en flèche en une semaine avant la signature officielle du footballeur argentin. Qu'est-ce qu'un fan token ? Quelle est la plateforme derrière ces jetons qui ressemble aux crypto-monnaies ? Chiliz a conçu un système innovant pour permettre au club de survivre à l'absence des spectateurs durant l'épidémie de coronavirus qu'on va vous détailler dans cette vidéo. Mais avant, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto. Et si vous débutez tout juste, et bien laissez-vous guider par notre autre chaîne qui est Cryptomatic, qui aborde toutes les questions de base relative à la crypto-monnaie. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Tout de suite pour commencer la vidéo, on se demande Chiliz c'est quoi ? Et bien il s'agit d'une plateforme de paiement et d'échange crypto-monnaies utilisée pour des services et des produits alimentés par la blockchain qui sont destinés aux consommateurs. Ils sont souvent utilisés dans le sport et dans l'e-sport et notamment dans le football. Chiliz permet une forme d'engagement unique pour les fans tout en donnant la possibilité au club de lever des revenus supplémentaires en monétisant la participation de l'audience. L'équipe de Chiliz a décelé la passion que les gens ont pour le sport à travers le monde et l'amour pour le football a joué un rôle important dans la vie de ces personnes avec des rivalités entre les clubs ou des tatouages à l'effigie de leur équipe. Grâce à une combinaison de la blockchain, des fans tokens et d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies, Chiliz améliore l'expérience des fans de sport. Comme particularité, Chiliz permet aux sportifs et aux clubs d'avoir une relation avec leur audience d'une manière qui était autrefois impossible. La plateforme ajoute une nouvelle dimension à l'expérience des fans avec l'introduction de la crypto-monnaie et de la blockchain pour permettre aux équipes de bénéficier de nouvelles sources de revenus. Chiliz permet aussi aux fans d'avoir une nouvelle expérience au sein de leur club grâce aux votes, aux avantages communautaires et aux services VIP. Tout cela leur permet de participer dans la gouvernance de leur équipe favorite. Les fans gagnent des récompenses en votant et sont encouragés à le faire afin qu'ils aient un sentiment d'appartenance à un club. Chiliz expose indirectement les fans de sport et de football à la technologie de la blockchain et de la crypto-monnaie et même si les fans tokens ne sont utilisés que par une partie des supporters, c'est un coup de pouce pour l'adoption des actifs virtuels et de la blockchain. Pour comprendre comment fonctionne Chiliz, il faut déjà savoir que les fans tokens offerts sur socios.com ne sont pas des jetons de collection car les NFT créés par les équipes remplissent déjà ce rôle. Les personnes qui achètent les jetons peuvent entrer dans une relation privilégiée avec le club tout en influençant certaines décisions. En devenant des socios, les fans ont la possibilité de voter dans des sondages effectués par leur équipe favorite. Prenons exemple du club de football de la Juventus de Turin qui permet aux détendeurs de jetons de sélectionner la chanson de célébration fredonnée par le speaker à chaque but. Durant 8 ans, la Juve a fêté les buts avec une chanson appelée Chelsea Dagger. Désormais, les détendeurs du fan token ont décidé de remplacer le titre par Blur Sang To. À part la chanson jouée, il existe aussi plusieurs décisions qui nécessitent l'implication des détendeurs de fan token. Les supporters du FC Barcelone choisissent les posters affichés dans les vestiaires du stade. Ceux du PSG sélectionnent le message inscrit sur le dossard du capitaine de l'équipe. La team OG d'eSport permet aux fans de décider de la bannière qui apparaît durant les matchs de charité. Le nombre de votes dépendant que des jetons détenus par le supporter et cela les encourage à acquérir plus de tokens afin de participer dans les décisions au sein du club. Ils peuvent aussi obtenir des privilèges comme la possibilité d'assister à un entraînement privé ou même rencontrer en personne les membres de l'équipe. Les jetons sont émis par les partenaires de socios et sont stockés au sein de son side-chain Proof of Authority et le prix des actifs peut augmenter ou baisser selon l'offre et la demande sur le marché. Qu'en est-il de la sécurisation de Chili's Network ? Les contrats intelligents derrière le jeton CHZ et de la plateforme ont été audités par une entité indépendante avec des résultats rendus publics. Chili's consacre 5% de son revenu pour assurer la sécurité de sa plateforme et effectuer des audits. Les transactions se déroulent dans une side-chain privée en se basant sur le mécanisme de sécurité Proof of Security. Déjà abordé un peu plus tôt, vous pouvez vous demander c'est quoi socios.com ? Il s'agit de la première plateforme d'engagement qui a été créée et lancée sur la blockchain de Chili's et le jeton CHZ est utilisé exclusivement sur le site web pour permettre aux fans d'acheter les jetons de leur club. Plusieurs grandes écuries de football en Europe sont accessibles comme le PSG, le FC Barcelone, Manchester United ou la C-Milan. Et à part le football, les utilisateurs peuvent avoir accès à d'autres sports comme l'UFC ou l'e-sport. Maintenant la plateforme d'échange Chili's, c'est un site de trading crypto créé spécialement pour le monde du sport. Les fans peuvent acheter, vendre ou trader les fans tokens mais l'actif de base est toujours le jeton CHZ. Le fonctionnement de la plateforme ressemble à ceux des sites de trading d'actifs virtuels et les fans tokens peuvent être échangés en utilisant une interface d'utilisateur assez simple. Pour y avoir accès, il suffit de naviguer sur Chili's.net ou télécharger l'application sur iOS ou sur Android. On parle également de fan token offering ou FTO qui fonctionnent un peu comme les IPO en tant que moyen pour effectuer un partenariat sur la plateforme socios.com. Un prix fixe est d'abord instauré entre les deux parties pour le lancement du jeton avant qu'une partie des actifs soient disponibles sur socios.com. Les fans tokens sont ensuite listés sur le marché et la procédure ressemble aux projets comme podcast author ou trust swap. Chaque FTO comporte des informations importantes sur le jeton comme le prix de départ ou la capitalisation boursière, ce qui permet à l'investisseur de prendre une décision rationnelle comme il le fait d'ailleurs dans d'autres actifs virtuels ou physiques. Il est aussi important de savoir qu'en tant qu'investisseur, Binance a joué un rôle très important dans la promotion et la distribution des FTO. Durant la fin de l'année 2020, les utilisateurs de Binance Launchpool pouvaient stocker soit le Binance Coin, le Stablecoin de la plateforme ou le jeton Chili's pour gagner des récompenses en fan token. Maintenant, parlons du jeton Chili's ou CHZ, qui est un jeton compatible ERC20 et BEP2 qui sert à alimenter l'écosystème du projet. Socios.com et la plateforme d'échange Chili's appuient sur le CHZ pour fonctionner. C'est aussi l'actif de base au sein de la blockchain de Chili's. Cela veut dire que toutes les transactions nécessitent du CHZ, tout comme la gouvernance ou le trading. Puisqu'il n'existe pas de vente publique, tous les fonds levés pour le projet Chili's sont effectués à partir des investissements privés. Il faut savoir que le jeton possède une capitalisation boursière à plus de 1,5 million de dollars. Pour ce qui est de la feuille de route, il faut savoir que Chili's a été créée en 2012 par le groupe Mediarex basé à Malte, qui est une organisation internationale de sport et de divertissement. L'utilisation de la blockchain basée sur la plateforme de Socios a débuté en 2018, qui a ensuite été suivie par le listing auprès des plateformes de Suédine comme Huobi. En 2019, Chili's a conclu son premier contrat avec la Juventus de Turin. Le FTO a permis de céder 1,3 million de fan token parmi la réserve totale de 20 millions. Durant le mois de décembre 2019, l'équipe a décidé de lancer son application et son site internet grâce à un investissement privé de 66 millions de dollars. En 2020, Chili's s'est élargi vers le MMA avec un accord avec la PFL permettant aux fans de choisir les cartes des combats. Cela permet de choisir les athlètes qui vont s'affronter lors d'une rencontre. L'année 2020 a aussi été marquée par le listing du jeton CHZ auprès du site de trading Coinbase. En 2021, maintenant, la compagnie possède des bureaux en France, en Turquie, au Brésil, en Espagne, à Malte et en Corée du Sud. Chili's envisage de se diversifier à travers une implantation dans le marché lucratif du sport américain et dans le criquet en Asie. La plateforme a également effectué quelques changements en 2021, dont les plus importants sont la gamification, un partenariat avec Enjin pour le lancement des NFT ou des jetons infongibles et la possibilité aux fans de connecter leur camp bancaire à socios.com. Maintenant, pour conclure cette vidéo, on peut dire que la technologie de la blockchain et le sport est en train de se développer rapidement dans le monde à un taux exponentiel. En plus des crypto-monnaies, la technologie met les pieds actuellement dans le monde de la musique, du cinéma et des arts. L'avenir de Chili's est assez prometteur car il propose aux fans de sport de s'engager d'une manière unique, tout en permettant au club d'obtenir une nouvelle source de revenus. Même si on est encore au début du projet, il n'est pas si fou de rêver que le CHZ pourrait intégrer un jour les meilleurs jetons sur le marché des crypto-monnaies comme le DOT, le SOL ou l'ARDA. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur Chili's. J'espère que la vidéo vous a plu et bien si oui, n'oubliez pas de lâcher un gros like, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières actus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !